Vous regardez la Playzone qui reçoit aujourd'hui un auteur, un podcaster, un comédien, un scénariste, un réalisateur qui est d'ailleurs dirigé en toute simplicité Gad Elmaleh Ha ha, c'est de classe quand même Mais aussi quelques amis de la Playzone tout aussi classe d'ailleurs Hakim Omiri, McFly et Carlito ou encore Monsieur Poulpe Bref, on reçoit un mec très très occupé Alors on perd pas une seconde de plus et on dit bienvenue Flaubert Merci Sois le bienvenu chez toi C'est l'heure nous qui te suivons chez toi donc tu ouvres la porte Donc je peux rentrer ? Bah oui tu peux rentrer Est-ce que je pourrais ramener ce vélo de Stranger Things chez moi ? Parce que ma meuf est vraiment fan Oui, tu pourrais à condition que tu rentres à vélo Merde, on peut pas dire ouais mais c'est vraiment très loin de chez moi Je peux ouvrir ? Vas-y tu peux y aller Allez go Donc te voilà dans la Playzone Qui normalement rappelle déjà d'entrée de jeu Je vois que tu regardes Des souvenirs aux gamers que tu es Ah bah bien sûr Ca a commencé quand le jeu vidéo pour toi ? Ca a commencé avec mon oncle qui avait une Megadrive C'est lui qui t'a perverti Ouais qui m'a perverti très jeune avec un jeu très violent parce que très tôt c'était Mortal Kombat 2 sur Megadrive Et donc du coup il était très fan de me montrer les fatalities des trucs comme ça Après mes parents ils étaient pas méga chaud pour que j'aie des consoles trop jeunes La PS2 j'ai dû l'avoir, je devais avoir 11 ans je pense un truc comme ça Donc étagère du haut ça doit te rappeler plus de souvenirs que celle du bas puisque étagère du haut derrière toi on a quelques jeux PS2 Ah oui bien sûr T'as fait lesquels par exemple ? Et auxquels aimerais-tu rejouer aujourd'hui puisque c'est ce que je te propose d'en choisir ? Parmi ceux-là, alors vas-y je vais regarder un petit peu Je suis surtout un fan de Sinoche Et j'adorais acheter les jeux adaptés de... après ça Need for Speed Underground c'était sérieux J'adorais acheter les jeux adaptés de films Mais le jeu de bagnole je kiffais bien aussi Bah on peut repartir là dessus ou ? Ouais je pense Sur un bon vieux Need for Speed PS2 quoi Ouais Need for Speed Underground 2 Allez on part là dessus Je pense que je vais vraiment être très mauvais mais bon Allez tu peux rentrer dans ton appart, dans ta playzone C'est vraiment beau Pour rendre possession des lieux C'est tellement stylé C'est vraiment très stylé C'est l'appart que j'aurais aimé avoir dans... C'est un peu un appart de la sitcom de ma life Si genre le mec de Big Bang Theory faisait une série sur Bram Ce serait vraiment... cet appart ressemblerait à ça Tiens on peut peut-être parler de bloqués ? Oui bien sûr avec plaisir Parce que là on est bloqués un peu dans un appart On va se passer quelques images de cette série Tu peux nous en parler ? Est-ce que c'est un peu justement ta life D'être bloqués comme ça sur le canapé avec un pote ? C'était plus nos vies avant qu'on soit auteurs, réels ou rappeurs pour Aurel San Parce que c'était une série avec Aurel San et Gringe Et 2-3 autres personnages... J'ai perdu très tôt ! Ah bloqués putain ! Ça me fait trop plaisir de les revoir à chaque fois Parce que je les ai juste écrits moi je les ai pas réalisés Donc en fait j'ai un... Je les ai montés aussi d'ailleurs J'ai fait le montage Mais du coup j'ai toujours un... C'est peut-être le projet dont je suis le plus fier bloqué Alors que c'est pas moi l'initiateur C'était vraiment une idée d'Aurel San, Gringe, Kian et Navo Mais j'étais trop heureux de travailler là-dessus Et donc oui c'était un peu ma... Tous les auteurs de cette série ont partagé je pense cette vie là Un peu quand on était un peu plus jeunes Surtout les années fac J'étais vraiment glandé sur un canap Inviter des potes Avoir de la bouffe moisie sur la table basse Et jouer à la console Beaucoup Et bah justement on va y jouer donc PS2 c'est ce que t'as choisi Need for Speed Underground Allez go Je te laisse le mettre dans la PS2 Ouvrir le tiroir à l'ancienne Mais bien sûr J'aurais dû ramener ma carte mémoire Franchement je pense que j'ai des belles parties Ouais t'as ta sauvegarde encore Ah mais j'ai tout Mais tu sais que moi je joue encore à la PS2 aujourd'hui quoi Ah ouais c'est en déconner ? Ouais 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 En fait j'ai... Alors par contre il y a un truc qui était très compliqué pour moi J'ai voulu rejouer à Guitar Hero Et je me suis rendu compte que vraiment Tu perds complètement tout ton skills Moi j'étais vraiment trop fort à Guitar Hero Genre je faisais... Smell Night in Spirit Je sais plus sur lequel c'est J'arrivais à le faire sans regarder la télé Mais non ! Ce qui était quand même un truc assez stylé Alors qu'est-ce que je vais faire ? On part sur la Nissan Jolie couleur Oh écoute je me laisse porter Non t'as raison c'est discret Je pars en mode Toreto Mais ouais moi j'ai joué beaucoup mais j'étais nul Je sais pas si c'est un nom Les gamers qui jouent beaucoup mais qui n'ont pas augmenté leur niveau Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Ouais je vois très bien Tu vois j'étais un peu Team... Bah un peu Team Marcus Team... Je vois très bien Tu vois ? Oh la vache mais la direction putain ! La vache ! Faut savoir qu'à mes 18 ans j'ai fait 3 tonneaux en bagnole Genre 2 semaines après avoir eu le permis Mais non sans déconner Et je revis un peu ce moment là Et c'est très dur ce que tu me fais Bertrand De revivre de douloureux moments du passé Non pour de vrai en jaune permis t'as fait euh... Ouais 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 Première semaine mec Et vraiment c'est juste basé sur le fait qu'il pleuvait Qu'il y avait un mec en face un peu trop au milieu Et que vraiment j'ai mordu l'à côté comme un crétin Et vraiment comme quoi voilà Je suis très nul hein c'est terrible hein Non non franchement euh... Putain ! Je suis pas en train de le prendre en sens inverse là ? Euh bah j'ai eu l'impression parce qu'il y a un gros sens interdit quand même à gauche hein Ouais bah au moins tu te feras pas attraper comme ça hein Bah c'est quoi vas-y je vais essayer de faire part de le premier Et aujourd'hui t'es toujours branché jeu de bagnole plutôt arcade comme ça ou euh... Non aujourd'hui Tu joues à quoi ? Alors en ce moment alors vraiment je suis le mec le moins original de la planète Mais je joue beaucoup à Fortnite J'ai découvert là il y a quelques mois le jeu en réseau en fait Donc euh j'ai 92 ans Tu t'es fait des copains d'un coup Ouais enfin c'était des copains que j'avais d'avant Mais j'ai découvert à quel point c'était kiffant de jouer en réseau quoi Ok bah écoute c'est bon on a vu hein Ouais ouais est-ce que vous avez pris une leçon ? Non mais c'est bon on a vu on a pris une leçon tu sais Je veux dire la séquence qu'on vient de vivre va faire remonter la cote de Need for Speed Underground 2 sur le marché d'occasion Les gens vont se dire oh la la c'est trop bien qu'on puisse remonter en arrière Parce qu'en fait sur les jeux récents tu peux plus Genre ils te disent oh la la mais tu fais n'importe quoi Et tu sais ils te remettent tu peux plus faire demi-tour des trucs comme ça T'es plus libre Mec les joysticks Pardon excuse moi je suis comme un ouf Ouais il y a du joypad d'époque Oh la vache Alors il y a des petits cadres à ta droite voilà Oh oui oh oui Certains sont retournés d'autre part Tiens là par exemple là à gauche t'es en mode classe Parce qu'on te voit souvent sur tes réseaux sociaux faire des doigts d'honneur Ah ouais tant que ça ? Bizarrement sur le tapis rouge du festival de Cannes là on se tient bien quoi Mais tu sais que ça c'est la blague de ma vie ce truc là Parce qu'en fait c'est le CNC qui m'avait invité à Parce qu'ils voulaient un peu ouvrir leur truc avec Youtube Et ils m'avaient dit est-ce que ça te dit d'aller à Cannes Tu vas voir des films et t'en parles quoi Le centre national de la cinématographie S'il te plaît Et moi je trouve ça trop cool Et en plus là ils ont vraiment développé un truc où ils aident Youtube et tout Et là c'était le tout début de... On commençait à se renifler un peu Et je fais bah ouais moi je suis jamais allé à Cannes Et surtout il y avait des films que je voulais trop voir Je pensais vraiment que j'étais en mode blogueur ou presse ou machin Et ils commençaient à me dire bah non non tu montes les marches Je fais mais les gars moi j'ai pas de costume Tiens regarde Tu vois Ça c'est le max Tu croyais que tu venais faire un v-log quoi Ouais bah non mais c'est ça moi j'étais là genre bah non non les gars Je vais jouer avec des trucs en même temps Mais j'étais là genre bah non non je peux Enfin j'ai pas de costume et tout Donc il a fallu que je loue un costume à Cannes Alors pendant plein festival Donc autant te dire que c'est une tannasse x 10 000 Et j'ai monté les marches Mais en fait c'est les montées des marches les plus tristes Cette photo là celle-ci Faut savoir que c'est un gars que je ne connais pas Qui l'a prise Je lui fais bah tu veux bien me prendre en photo Et il me prend en photo J'essaye d'y avoir l'air vite fait un peu joli Et après il me fait bah tu me prends moi Et je l'ai pris en photo Et c'était vraiment l'échange le plus triste de la terre Quand t'as pas un film à présenter Bah tu te sens un tout petit peu usurpateur de la vie quand même Je me suis dit bon voilà on va essayer de faire un film Prochaine fois Putain c'est terrible Essaye encore T'as vu ça ? Nul enjeu vidéo Nul en sport Ne parlons pas de mes performances sexuelles Vraiment c'est un Tout est raté Alors justement à propos de performances sexuelles Il y a un cadre photo là-bas Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? On a une sex tape Ah joli C'est une vidéo culte Oh la vache Mec tu m'as surpris avec cette transition attention hein J'ai vraiment fait wouah ! Putain je suis très bon Tu dois battre trop amarre normal en même temps C'est le début du collectif sur E4 dont tu es un des fondateurs C'est la vidéo qui a fait exploser Qu'a tué le game un peu quoi Qu'a tué le game je sais pas En tout cas nous c'est notre Enfin il y avait une vidéo avant de Raph qui s'appelait The Dead Year Stopped Masturbating Qui avait bien marché aussi Mais moi en tout cas une vidéo sur laquelle je participe vraiment C'est là je l'ai co-écrite et co-réalisée avec Raphaël Descracs, Vincent Tirel et Julien Josselin Ouais ça c'est de moi je suis très content de cette blague Je suis très content Tous les mecs qui ont joué à GTA ont kiffé On était à l'époque Les jeunes ne connaissent peut-être pas Mais on était sur 9gag Et 9gag c'était un truc de ouf pour nous C'était genre le truc où les américains ils allaient voir nos vidéos quoi Mais tellement ! Donc ouais ce sketch on était très heureux C'était très inspiré de Smosh Mais on a fait quand même nos blagues à nous Et c'est drôle parce qu'on s'est bien partagé le truc Moi je suis plus rétro gaming Donc j'avais plus les blagues sur Metal Gear Solid Sur GTA Vice City Sur des trucs comme ça Et Raph ou Julien ils étaient plus sur Portal 2 Sur des trucs comme ça Bah franchement tu vois la vidéo Je l'ai vu tellement de fois Et la revoir là aujourd'hui Bah c'est tout le temps la barre de rire franchement Ah bah bah merci, merci beaucoup Bravo, bravo Alors tu vois devant toi il y a un mur avec plein de manettes Ouais Et certaines signées par quelques-uns de tes potes Bien sûr Anneau de sa mère c'est Akim Omiri bien sûr Monsieur Poulpe évidemment Monsieur Poulpe je lui dois quand même un petit peu ma carrière Pour pas l'oublier Pourquoi ? Oh bah je vais commencer avec lui Je dois ma carrière à trois mecs François Descracs, Monsieur Poulpe et Dévi Mourier C'est eux qui m'ont donné ma chance C'est même Dévi Mourier en tout premier Et c'est eux trois qui m'ont donné ma chance Et j'ai été stagiaire chez eux Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite travailler J'ai rencontré plein de gens grâce à eux Et voilà, c'est des gens que je porterai toujours dans mon cœur Ils ont toujours une place très particulière dans mon cœur Et bah toi tu vas avoir une place très particulière dans ce Dans ce World of Games Il faut choisir une manette Ici ? Ouais, celle que tu dédicaceras Celle avec laquelle on va te proposer de jouer un jeu qui devrait te faire plaisir Ah, très stylé C'est trop bien, moi j'ai pas de manette comme ça Tu parles à quelqu'un qui a longtemps eu la Big Ben Donc tu vois, ça c'est un peu ouf C'était ma meilleure excuse pour être nul au jeu vidéo Ouais, c'est la Big Ben, c'est pas la même Franchement Là t'as l'officiel Voilà, là c'est la vraie T'as l'officiel, tu peux t'installer, t'appuies sur la touche PlayStation pour lancer la PS4 Et je vais te proposer normalement un truc qui va te faire qui fait Burn Out Paradise Ok Ok Trop bien, je savais pas qu'ils en faisaient encore Et bah ils l'ont remasterisé Le Burn Out Paradise qui est sorti il y a 10 ans Il n'y a pas de circuit, c'est un open world Donc tu peux le prendre à l'envers, tu seras quand même dans le bon sens Yes Allez, on part là-dessus Elle est très belle Elle est dorée On reste dans la même simplicité que sur Need for Speed Ouais, c'est ça Alors ce qui est génial dans ce jeu, c'est que d'entrée de jeu, dès le départ, tout est ouvert Ça c'est vraiment bien Donc en gros le principe, c'est d'avoir le plus de voitures possible, d'avancer Et tu vois le panneau là qui est passé, alors c'est pas une pub dans celui-ci Et bah voilà, tu vas y arriver Et non, j'ai raté Si tu l'as eu, tu l'as eu Ah je l'ai eu, je l'ai eu Mais tu l'as eu, fera la casquette Ouais En fait, t'as 120 panneaux comme ça, Burn Out Paradise qui sont disséminés dans toute la ville Ok Et le challenge c'est de tous les avoir, certains sont assez évidents comme celui-ci D'autres sont perchés à des kilomètres et tu te demandes par où il faut passer pour les atteindre En fait, quand t'arrives à un carrefour, là, là, hop, si t'appuies sur les deux gâchettes, R2, L2, tu lances une course Voilà Et là voilà, c'est parti Ok, ok, moi j'adorais dans Burn Out juste détruire les autres bagnoles, en vrai Plus que gagner la course Les takedowns et tout ça Oh la la Là tu peux en faire, tu peux les éclater Tu peux faire des takedowns, là ? Ouais, 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 tu peux les pousser sur le côté Tiens, bam, regarde lui Fais lui, bam, bah voilà Alors attention, je suis vraiment un vieux, je bouge avec la manette, moi T'es bien, là, t'es très très bien, t'es deuxième Mais tu vois, je suis plus Burn Out que Need For Speed au final Allez, un petit takedown Allez, c'est terminé Bah voilà, t'es en fait T'as vu le panneau au-dessus, là ? Bah va le choper celui-là Ah mais tu peux choper les panneaux tout en faisant une course, non ? Ah bah si, 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 tu peux choper les panneaux tout en faisant une course T'es bon, t'es bon, tu peux le faire, tu peux le faire, reste concentré Flo Normalement, je peux pas, quand t'étais en sens inverse, t'a augmenté ton boost, non ? Ouais, exactement, exactement Si tu roules en sens inverse, si tu frôles les voitures, ça augmente ton boost Ah, je suis devenu septième d'un coup, je sais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah merde, oui, en fait, j'ai merdé en tant que copilote Je suis passé, je suis huitième Je suis plus du tout sur le bon circuit Bon, il faut prendre à droite dès que tu peux, hein Bon, par contre, j'ai bien peur qu'on ait fait Tu sais quoi, je le prends pour moi, hein J'ai bien peur qu'on ait fait ce qu'on appelle en jargon une Johnny Hallyday au Dakar C'est-à-dire que si on avait pas perdu 20 minutes, on n'aurait pas perdu 20 minutes Tiens, il y a un panneau, il y a un panneau, fini sur un panneau Fini sur un panneau, ouais, fini sur un panneau Allez, hop ! T'as réussi à le rater Non ! Bon, écoute, voilà Bon, on va se faire un petit jeu, alors là c'est simple, c'est sans manette C'est un blind test Premier son Ça, c'est l'écran d'ouverture de la PS1 Bien joué pour un mec qui a pas eu la PS1 Ouais, ouais, ouais Non, non, mais après, tu sais, sur la PS2, tu pouvais acheter des jeux de PS1 Exact Donc du coup, peut-être que je l'ai entendu via ça Deuxième son Alors, ce son-là, c'est Crash Band... euh... Oui, si, c'est Crash Band d'écoute Mais ouais, carrément, c'est Crash Band d'écoute Il nous reste deux sons, écoute Vas-y Oh ! Ah, ça c'est du GTA Oh, t'es fort ! Ouais, ça c'est du GTA Les menus de GTA San Andreas C'est exactement ça Ah, mec, mec, là, là, franchement fort Dernier son Oh, merde Un jeu auquel t'as joué, un jeu dont t'as parlé d'ailleurs aujourd'hui Burnout 3 Ah, vache ! Les menus de Burnout 3 Ah, merde On va bientôt jouer à la VR Juste avant, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu as écrit pour Alison Wheeler et Natoo La collection de Canal+, c'est quoi ce projet qui te tient à cœur ? C'est Canal+, qui a lancé ce truc-là Moi, c'est même Robinson Latour Qui est un auteur, qui est directeur d'écriture à Studio Beagle Qui est venu me voir un jour en me disant Voilà, on va faire des... Canal+, veut lancer des petits courts-métrages sur les... Ils appellent ça des talents Alison Wheeler m'a dit, est-ce que ça te dirait de l'écrire avec moi ? Donc moi, j'ai dit à fond parce que j'aime beaucoup Alison Wheeler J'aime beaucoup l'univers d'Alison Wheeler Du coup, on a écrit ça ensemble, ça s'appelle Sydney Et j'ai écrit et réalisé celui de Natoo, qui s'appelle Eglandine Qui est adapté de son personnage de YouTubeuse beauté Et on en a fait un faux documentaire On en a fait un faux documentaire sur... Sur l'envers du décor de YouTube et tout En faisant un truc très parodique Ça peut nous plaire, on peut voir ça quand ? Écoute, Sydney est déjà sorti Et en même temps, je te dis ça, je ne sais pas quand on sera diffusé Mais en tout cas, c'est sur Canal+, décale-les Sur MyCanal et normalement sur YouTube en septembre Flaubert, c'est bientôt la fin de Tape les zones Juste avant, on voudrait te faire jouer un jeu VR Avec le PlayStation VR J'ai jamais fait de VR de ma vie hein Sans déconner ! Ouais ! Non ! Je te le dis tout de suite ! Alors tu vas kiffer ! Et bien là, on va t'offrir un petit moment de vacances sur une île déserte D'accord ? D'accord ? Ça s'appelle Island Time Tu viens de passer un petit peu de temps sur cette île Flaubert sans bonnet, it's a world premiere Donc ça fait partie de ces jeux très très cons qu'on aime beaucoup Comme par exemple Job Simulator Donc là, je te présente ton copain pour la vie C'est Carl le Crab Il n'y a que lui sur l'île Voilà, donc là, il faut que tu allumes un feu déjà Ah ok, d'accord ! Ouais ! Ok ! Alors, je sais pas, peut-être avec des coquillages Je voulais te foutre un peu ! Ah, attends ! Ah, des pierres ! Ouais ! Oula ! Waouh ! Ok ! Ok ! Ah mais il me faut une autre ! Il t'en faut deux ! Ouais ! J'aurais fait 8 secondes à Koh Lanta à peu près ! J'aurais frappé Denis Brognard, j'aurais fait bon Denis euh... Bah là, j'aimerais bien... J'aimerais bien t'attraper mais... Oh merde ! Ah c'est le canapé qui te gêne là ! Toi tu le vois pas mais nous dans le monde réel on le voit très bien ! Il y a un canapé qui t'empêche d'avancer dans ton île ! Qu'est-ce que fout ce canapé sur mon île ? Je pense qu'il faut un petit temps de VR euh... Moi je pense que tu vas mourir sur cette île en attendant surtout ! On est partis là-dessus hein ! Je pense vraiment ! Je suis en train de regarder autour de moi ! Ah ! Attends il y a une caisse qui est revenue ! Ah il te renvoie une caisse ! Ils sont sympas quand même ! Alors ! Voilà ! Il y a la deuxième pierre à l'intérieur ! Elle est où ? Ah ! J'ai un trophée ! Ah t'as un trophée ! Mais pour avoir fait quoi ? Et je suis désolé que tu es mort ! Pour être mort en 2 minutes 46 ! Putain j'arrive pas à choper la deuxième c'est quand même dingue ! Ah ! Ok ! Oui ! Vous me ferez le plaisir de monter tout ça hein ! Oh t'inquiète pas ! Au montage on verra pas que ça fait 2 heures qu'on essaie d'allumer le feu ! Ok ! Ouaiiii ! Bah tu vois t'aurais fait un peu plus longtemps à Koh Lanta finalement ! Ouais tu vois ! Euh... Ok ! Et bah écoute voilà ! Bon bah voilà ! Ah oula ! Ok je me suis brûlé ! Oh oh ! Ah tu vois il y avait un bambou je pense que c'était avec ça qu'il fallait pêcher le poisson ! Ah putain ! Oh j'ai envie de le buter ! Allez bon voilà ! Non attends je l'ai pas eu ! Bon c'est un gros bordel ! Ça ne marche pas du tout ! Ça ne marche pas du tout ! On va rester là-dessus sur ce fail magique ! Je suis remort ! Euh... Highland Time ! Tu sais quoi le vraiment des décevants ? Je reste ici ! Je t'écoute ! Tu sais quoi que malgré ce fail ? Je te le dis franchement tu m'as donné envie de jouer au jeu ! Bah ouais ! Non mais en vrai c'est trop cool ! On a un dernier petit truc à te demander Flo ! Bien sûr ! La dédicace de ta manette pour rejoindre le... Ah avec plaisir ! ...Wall of Game ! Où est ma manette ? Excuse-moi je me remets un peu dans le vrai monde... C'est un peu dur pour moi de redécouvrir tout ça ! Ma manette ! Et le stylo il doit être sur la table basse ! Oui si ! Il y a plein de feutres ! Je vais prendre un Posca ! Franchement ! Dites à l'invité d'après peut-être qu'il peut venir plus tard ! Et moi je reste un peu ! J'ai vu qu'il y avait plein de jeux sur cette PlayStation ! On sent le réalisateur ! Tu te mets bien face à la caméra ! Tu nous aides ? Merci ! Bah non mais avec grand plaisir ! Parce que le nombre de gars qui ont signé des manettes alors qu'on pouvait pas les filmer ! Tu peux pas te rendre compte ! J'ai écrit merci pour l'invite et désolé pour mon non-talent ! Car je suis vraiment sincèrement désolé de ce que je vous ai offert en termes de gaming ! On te laisse remettre la manette là où tu l'avais trouvée en attendant qu'on lui fasse un joli cadre dans l'entrée ! Et puis bah tu vas pouvoir y aller ! Tu nous manques déjà tu sais ! Roh je repars avec le vélo c'est obligatoire ! Bon bah salut Bertrand ! Ouais tu peux refermer le rideau derrière toi ! Merci à toi Flo ! Ciao ! Flaubert était dans la playzone ! Oh merde ! Au revoir ! Ok le pneu n'est pas gonflé !